une nouvelle vidéo où on va essayer ici de découvrir l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à savoir ici sur le Hook Use Effect. Donc, le Hook Use Effect, c'est quoi? Si on veut parler ici de façon générale, le Hook Use Effect de React permet de gérer ici le cycle de vie d'un composant. C'est-à-dire, si on veut le matérialiser ici dans la vie, on prendra par exemple ici le soleil. D'abord, le soleil s'élève, ensuite le soleil évolue dans le ciel et le soir ici va se coucher. Donc là ici, c'est le cycle de vie ici du soleil. Pareil aussi pour l'homme, l'homme naît, il grandit et il meurt. Donc, ça ici, c'est le cycle de vie et le Hook Use Effect fait la même chose, mais cette fois ici pour les composantes. Il permet ici de gérer ici le cycle de vie d'une composante, c'est-à-dire lorsque la composante est montée, lorsque la composante est mise à jour et lorsque la composante ici est détruite. Si on doit résumer ici, on voit que là, le Hook Use Effect ici a trois, on va dire ici, il a trois étapes. Ou alors, son cycle se divise ici en trois parties. Donc, ici, on a ici la première partie. Maintenant, je vais mettre ici partie 1, le montage. C'est-à-dire, la composante React ici est montée. Ou alors, elle finit d'être montée plus tôt. Donc, la composante a fini d'être montée, ici. Et la seconde étape, c'est la mise à jour. C'est-à-dire, la composante a évolué. Ensuite, ici, la fin, c'est la composante va être détruite. Donc, à peu près, comme on a fait ici au montage, on ne peut pas lancer ici de comportement avant que la composante soit montée. Voilà, parce que, à la première étape, c'est-à-dire le montage, on attend que la composante ait fini d'être montée. Ensuite, ici, à la seconde étape, on attend ici que la composante évolue, c'est-à-dire la mise à jour, c'est-à-dire quelque chose a changé sur l'écran. Donc, le Use Effect s'exécute à nouveau. Et la dernière étape, c'est lorsque la composante, ici, va être détruite. Alors, ça, c'est ici une explication de façon générale, de façon globale. Alors, un Hook Use Effect, ça ressemble à quoi, en général ? Le Hook Use Effect, il ressemble à ça. Donc, on vient au niveau de la fonction app. Donc, je crée ici un nouveau projet React, juste pour l'explication. On va faire ici Use Effect, qui est ici un Hook de React. Et il doit s'importer ici du React, ici. Et ici, à l'intérieur, il prend ici une fonction sous forme de paramètre. Donc, ici, on va prendre, par exemple, une fonction fléchée. Et là, voilà ici un exemple ici du Hook Use Effect. Donc, on peut mettre ici, par exemple, console.look. Je suis un Hook. Donc, plutôt ici mettre, appeler depuis Use Effect. Et si on enregistre ça, on va voir que l'écran va rafraîchir. Et on va voir qu'ici, on a directement ici appelé depuis Use Effect, qui est là. Et ici, on va essayer d'expliquer ici la première partie qu'on a faite. C'est-à-dire que le cycle de vie, donc ça, c'est pas la partie 1, c'est plutôt ici. Le cycle de vie d'une composante, qui se sépare, cette fois ici, en trois parties. Donc, le cycle de vie d'une composante, se sépare ici en trois parties. La première partie, c'est le montage. C'est-à-dire, là, on est dans le premier cas. On a ici le montage. C'est-à-dire, lorsque la composante est montée, elle se charge d'exécuter tout ce qui se trouve à l'intérieur. Si, par exemple, je reprends ça et je mets ici console.log, ici, un message pour rendu au montage. Et juste après, ici, le console, le Use Effect, je fais encore ici un console.log de rendu au montage 2. Et quand on vide, cette fois ici, la console, je vais vider la console ici pour pouvoir en rafraîchir, pour qu'on puisse voir. Donc, je vais en rafraîchir l'écran. On voit qu'ici, au niveau de la console, on a ici rendu au montage. Ensuite, ici, on a rendu au montage 2. Alors que nous, dans notre ordre, on a d'abord rendu au montage. Ensuite, ici, on a le OQ Use Effect qui est appelé. Et ici, on a rendu au montage 2. Alors qu'au niveau de la console, on n'a pas ça. On a d'abord ici rendu au montage. Rendu au montage 2. Et le OQ Use Effect est appelé ici en dernière position. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe ici? Parce qu'au niveau ici du cycle de vie d'une application React, au niveau du montage, ce que React fait, c'est qu'il exécute ici tout ce qui se trouve, c'est-à-dire toutes les instructions qui se trouvent dans la composante, qui ne sont pas dans le OQ Use Effect, c'est-à-dire, il va exécuter ici toutes les fonctions ou toutes les logiques ou tout ce que vous avez mis dans votre composante qui ne sont pas dans un OQ Use Effect dans un premier temps. Donc, il va exécuter ça. Ça n'est pas dans un OQ Use Effect. Il est d'accord. Ici, il arrive là. Il voit que c'est dans un OQ Use Effect. Alors, il s'est dit non. Je ne dois pas exécuter ça. Je dois passer à cette étape-là. J'exécute celui-là puisqu'il n'est pas dans un OQ Use Effect. Et une fois que j'ai fini d'exécuter tout ce qui n'est pas dans un OQ Use Effect, je peux venir maintenant ici, exécuter ici le Use Effect. Donc, c'est pareil. Si on avait mis ici plusieurs console.log, par exemple, on avait mis test ici 3. Donc, on avait enregistré, on avait rafraîchi l'écran ici. On allait voir, on allait avoir rendu au montage 1, rendu au montage 2, test 3, et ensuite appeler depuis Use Effect. Donc, React se charge dans un premier temps lorsqu'on est au montage d'exécuter ici un rendu de tout ce qui se trouve dans la fonction, c'est-à-dire dans notre cas la fonction app ou dans la composante, en ignorant dans un premier temps tout ce qui se trouve ici, tout ce qui est enveloppé ici du OQ Use Effect. Donc, React rend tout, mais il ignore d'abord dans un premier temps ce qui se trouve dans un Use Effect. Et lorsqu'il a fini de faire ici le rendu ici de tout ce qu'il y a, maintenant il va rechercher à savoir est-ce qu'il y a un Use Effect qui est présent ici sur cette composante. Et si un Use Effect qui est présent ici sur cette composante, là maintenant c'est ça ici d'exécuter ici la logique de ce qui se trouve ici dans ce OQ Use Effect. Donc, voilà pourquoi dans notre cas, on a ici le OQ Use Effect qui est appelé ici un dernier paramètre ou alors ici au dernier instant. Vous avez compris ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de créer ici une fonction ou alors on va mettre ici le squelette ici d'une fonction Use Effect complète pour que vous puissiez ici voir à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai dit quoi ? La phase 1 sur le montage, on va rester ici au niveau ici de la première phase, c'est-à-dire ici. Le montage, la composante a fini d'être montée. Donc, la composante d'Use Effect se comporte comme suite. C'est une fonction qui prend en paramètre une fonction. Ensuite ici, elle prend en paramètre un nouvel objet qu'on appelle ici le tableau d'indépendance. Donc, lui, on va y revenir plus tard. Et encore ici, au niveau de cette fonction Use Effect, elle a un troisième paramètre qui s'appelle ici, qui est sa fonction CleanUp, sa fonction qui sera appelée lorsque cette composante sera détruite. Donc, c'est la fonction CleanUp. Et ici, elle se présente comme suite. On fait ici un return et là, on peut retenir ici à nouveau une autre fonction. Donc, ici, on peut mettre par exemple un console.log. Donc, je serai appelé lorsque la composante sera détruite. Alors, voilà un petit peu ici comment fonctionne ici totalement un hook Use Effect. D'abord, ici, on a l'instruction qui est là. Ensuite, ici, sa fonction de nettoyage, c'est-à-dire sa fonction CleanUp. Lorsque la composante sur laquelle le hook Use Effect est rattaché sera détruite, cette fonction sera exécutée. Ensuite, ici, on a ici un tableau de dépendance, mais on va y revenir plus tard. C'est comment se faire correctement ici un hook Use Effect, c'est-à-dire un hook Use Effect complet ressemble à ceci. Mais ce qu'on va faire pour pouvoir comprendre, c'est que là, on va le commenter et on va essayer de partir ici, celui du cas par cas. On va essayer de créer dans un premier temps ici un hook qu'on va appeler ici Use Effect, tout simplement, qui va prendre une fonction. Et à l'intérieur, on ne va pas mettre ici de tableau de dépendance, on va juste laisser ça ainsi. Et on va mettre ici un premier console.log et on va mettre ce texte qui sera, je serai exécuté à chaque rendu. Donc, vous voyez que là, ici, on n'a pas passé ici de fonction, ici, le tableau de dépendance, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé celui-là. Et on a juste créé ici une fonction Use Effect ainsi. Ce qui veut dire que ce comportement-là, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'intérieur, sera exécuté à chaque fois que l'application détectera un changement dû à son state. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si on a ici un gestionnaire de state dans notre application et qu'il y a une modification, ce console.log devra s'exécuter. Et là, on va essayer de le mettre en place. On va essayer de créer ici un nouveau state qu'on va appeler const. On va appeler ça const. Identifiant. Vite aux id. Et si ça fonctionne mis à jour, ça sera cette id. On va dire qu'elle sera égale ici au OKUseDate. Et ici, on va dire qu'initialement, ça sera ça. Mais le OKUseDate, on va lui dire que par défaut, ça sera un. On va dire que ça sera ici un number or un defined. Vous n'avez pas besoin de faire ça si vous essayez du JavaScript. C'est parce que j'ai mis ici TypeScript que je suis obligé de faire ça. Et ici, on va mettre qu'il ne reconnaît pas. Juste id est assigné, mais sa valeur n'a jamais été lue. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir ajouter ici un petit paragraphe. Et on va mettre id, tout simplement. Et ici, on va essayer d'afficher id. Et ici, on a id qui est là, qui n'affiche rien par défaut. Et on va créer ici un petit bouton qui va avoir le titre générer id. Avec une fonction onClick, on va appeler ici changeId. Et on va venir créer cette fonction ici qui sera appelée changeId. Et là, elle aussi va être égale ici à une fonction fléchée. Tout simplement ici. On a ici notre fonction fléchée changeId. Et tout ce que cette fonction fléchée changeId fera, c'est qu'elle va essayer ici de modifier ici l'idée à travers sa variable de mise à use, à travers son setter, le setId. Et ici, j'ai dit que ce use, ce hook use effect sera exécuté ici à chaque rendu. Et puisqu'on va modifier ici le state, vous savez que lorsqu'on modifie ici le state, on déclenche ici un rendu forcé. Donc au niveau ici de changeId, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un setId. Et je vais générer ici un identifiant aléatoire. Je vais faire ici un mat, un flow. Et ici, je vais faire ici un mat.random. Et ici, je vais le multiplier ici par 1000, histoire de générer ici un chiffre aléatoire. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la console, je vais tout supprimer. Je vais rafraîchir le grand pour être sûr qu'on passe quelque chose de vraiment très simple. Et ici, je vois que j'ai d'abord ici mon titre, je serai exécuté à chaque rendu. Donc initialement, il s'affiche. Parce que la page a été rendue pour la première fois. Donc lui, il s'affiche. Et comme il l'a dit, il sera exécuté ici à chaque rendu. Donc on va vider ça. On va venir au niveau ici de nos boutons. On va cliquer sur ce générer ID. Zit, je l'ai. Voilà, je l'ai cliqué. J'ai cliqué dessus. On voit qu'on a ici à nouveau, je serai exécuté à chaque rendu qui apparaît. Et pourquoi est-ce qu'il apparaît? Puisqu'on a cliqué ici sur le bouton générer ID, qui a déclenché ici une mise à jour ici de la variable ID à travers ici le setter, le setter de ID, ça a déclenché ici un nouveau rendu ici de cette composante. Donc ce hookUseState-là, ce hookUseEffect-là, c'est ce console.log qui provient de ce hookUseEffect qui ne prend pas un paramètre de tableau de dépendance et exécuté à nouveau. Donc ça, c'est le premier cas ici d'utilisation du hookUseEffect. On va voir ici le second cas. Et le second cas, c'est dans le cas où le hookUseEffect s'exécute une seule fois. Donc on va venir faire ici un hookUseEffect. Il va prendre encore ici une fonction fléchée. Et cette fois, on va lui passer ici un tableau de dépendance, mais le tableau de dépendance sera cette fois ici vite. Et ici, on va venir mettre là, on va faire ici un console.log. Ça sera, je serai exécuté une seule fois au démarrage. Donc lorsqu'on crée ici un hookUseEffect et qu'on lui passe ici un tableau de dépendance qui est vide, ou alors la fonction, le comportement qu'on a mis à l'intérieur du hook sera exécuté qu'une seule fois lorsque cette composante sera montée, c'est-à-dire lorsqu'elle va démarrer. Donc si on refait ça, on supprime tout ce qu'il y a dans la console. Si je rafraîchis, vous allez voir qu'il va mettre, je serai exécuté une seule fois au démarrage. Et cette fois-ci, je viens là et que je clique ici sur générer ID, vous allez voir qu'il va essayer de rendre le reste rendu au montage, rendu au montage 2 et test 3, puisque le centre qu'on a mis ici, on a rendu au montage, rendu au montage 2 et ici test 3. On voit que cette fois, cette partie-là, elle est ignorée. Et pourquoi est-ce qu'elle est ignorée ? Parce qu'on a passé ici un tableau de dépendance, c'est-à-dire ce tableau de array-là, il est vide. Et lorsque ce tableau de dépendance est vide, le hookUseEffect n'est exécuté qu'une seule fois lorsque l'application est montée. Donc lorsque l'application a démarré, ou alors lorsque la composante est montée ou a démarré. Donc ça ici, c'est le second cas ici d'utilisation ici du hookUseEffect. On utilise ici le hookUseEffect avec un tableau de dépendance vide lorsqu'on veut que l'instruction qu'on a mis à l'intérieur s'exécute lorsque la composante ici est montée. À présent ici, on va parler ici du troisième cas d'utilisation ici du hookUseEffect. Donc on va encore une fois, créer ici un hookUseEffect. Cette fois, ici on va mettre un message qui sera construit un log. Je serai exécuté à chaque fois que l'idée sera changée. Donc lui sera exécuté à chaque fois que l'idée sera changée. Et là maintenant, on va parler ici du tableau de dépendance. Lorsqu'on met ici le tableau de dépendance, on dit à UseEffect que voilà, je te donne ici une instruction, mais tu exécuteras uniquement que cette instruction si jamais les valeurs qui se trouvent à l'intérieur changent et qu'elles proviennent d'un secteur. C'est-à-dire, tu vas te mettre à jour uniquement que si les valeurs qui se trouvent dans ce tableau de dépendance proviennent d'un secteur et ont changé. Donc si jamais les valeurs qui proviennent ici de ce tableau proviennent d'un secteur dans un premier temps, et si ces valeurs-là, elles aussi, ont changé. Donc ici, la condition, elle est double. La première partie, c'est que les valeurs qui se trouvent dans ce tableau de dépendance doivent provenir ici d'un secteur. La seconde valeur, c'est qu'il faut que les valeurs qui se trouvent à l'intérieur aient changé. Donc si la valeur n'a pas changé, tu ne vas pas exécuter ça. Donc, on va partir avec ça. Et ici, on doit passer ici la valeur. Et la valeur, c'est celle-là, celle qu'on met ici juste avant le secteur. Dans notre cas, ici, c'est id. On va mettre ici id. Et on va enregistrer ça. On va venir d'abord ici, supprimer ici ça. On va vider ici la console. On va voir que lorsqu'on va faire, on va avoir ici ce test, je serai exécuté à chaque fois que id sera changé. Donc, pour le moment, ignorez ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça à nouveau. Et on va venir cliquer ici sur générer id. Et on voit que là, ici, il nous dit, je serai exécuté à chaque fois que id sera changé. Est-ce qu'on peut faire encore ? Si on clique à nouveau sur ça, sur générer id, on va voir qu'il sera exécuté à nouveau parce que id sera changé. Et ici, pour vous montrer que ça marche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut loguer ici la valeur ici de id à cette étape-là. Donc, ici, on va juste faire ça. Et on va mettre ça sous forme ici de cote. Et ici, on va stocker d'abord ici l'ancienne valeur ici de id. Et ici, la nouvelle valeur ici de id. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir loguer ici l'ancienne valeur de id à travers ici la méthode cleanUp dont je vous avais parlé du use, du hookUseEffect. Donc, on va essayer d'appeler le hookUse, la méthode cleanUp, qui est appelée lorsque la composante est détruite ou alors lorsque le useEffect est détruite. Et puisque ça va créer ici un rendu, cela veut dire qu'on va détruire ici l'ancien rendu pour générer ici un nouveau rendu. Donc, l'ancien sera détruit. Donc, ici, on peut placer ici la fonction cleanUp juste pour pouvoir traquer ici ou alors greffer ici un comportement lorsque ce fonctionnement sera détruit pour pouvoir laisser place au nouveau. Donc, on va faire ici un return, tout simplement. Et ici, on va mettre ici console.log. Il y a... Je vais mettre ici sous forme de ça. Il y a un nouveau rendu. L'ancienne valeur de id était. Voilà. On fait ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider ça. Et on va rafraîchir. On va voir qu'il va dire, je serai exécuté à chaque fois que id sera changé. Donc là, ça ne change pas. Donc, je vais vider ça à nouveau. Et je vais venir maintenant cliquer ici sur generate id. Il voit qu'on va dire, il voit qu'on a rendu au montage qui est ici notre premier console.log qu'on a mis là. Ensuite, ici, on a rendu au montage 2 qui est celui-là. Ensuite, on a test 3. Donc, comme je l'ai dit, il commence d'abord par exécuter ici toutes les instructions qui ne concernent pas ici le O, qui n'ont pas et qui ne sont pas développées ici d'un use effect. Et ensuite, maintenant, il s'intéresse ici au use effect. Et ici, il voit qu'il y a un nouveau rendu. C'est-à-dire, ce message qui se trouve ici provient ici de la précédente composante. Et celui-là provient ici du O, qui est effect. Donc, si je suis comme ça, je vais maintenant cliquer ici sur générer id. On voit que l'ancien id, c'est 324. On voit qu'ici, il y a un nouveau rendu. L'ancienne valeur de id était 324. Et ici, maintenant, on a un nouveau rendu qui a été fait. Donc, ça, ça provient ici de l'ancienne version du rendu qui était présente. On a stocké ici l'ancien id ici avec sa méthode clean up qui se trouve ici. Donc, ça, c'est la méthode clean up. Et ici, maintenant, puisque elle a été détruite, elle laisse place maintenant ici au nouveau. Et ce nouveau-là, c'est celui-là. Je serai exécuté à chaque fois que id sera changé et la nouvelle valeur de id, c'est 906. Et vous voyez un peu l'utilité ici de la fonction clean up. Vous pouvez ici, par exemple, essayer de mettre à jour ici plus tard, on va dire des variables de token, des valeurs ici dans votre application. À chaque fois que l'utilisateur va vouloir rendre la page, vous pouvez gérer ici. Des choses ici de manière très, très réactives. Donc, voilà ici un petit peu ici le troisième cas d'utilisation ici du O, qui est effect. Donc, vous pouvez prouver encore ici que le tableau de dépendance fonctionne seulement et ceci s'agit ici d'un setter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une nouvelle variable, cette fois, qui n'est pas ici un setter, qui ne provient pas ici d'un setter, qui est une variable simple. Donc, on va créer ici une variable let qu'on va appeler ici identifiant. et on va dire que ça sera ici du type number. On va dire que identifiant sera du type number, ça sera égal à zéro. Ensuite, ici, au niveau de la fonction changeId, ce qu'on va faire, on va créer un autre bouton qu'on va appeler ici cette fois changeIdentifiant. Parce que lui, il va changer ici l'identifiant. Et ici, on va essayer de faire générer identifiant. Ensuite, on va créer cette fonction changeIdentifiant. Et ici, on va mettre ici identifiant. Ce sera égal ici à mat.flow, mat.random. Et ici, on va multiplier ça ici par encore ici 10.007 fois. Et ici, je ne vais pas essayer de mettre ici le mot clé const, sinon il va prendre ça en mal. Donc, ici, on a généré identifiant qui apparaît et id. Et ici, encore, ce que je vais faire, c'est que je vais créer à nouveau un paragraphe et je vais mettre cette fois ici identifiant en deux points. Et je vais afficher ici la valeur ici d'identifiant. OK. Ici, on est bien d'accord, on a ici une valeur initiale de identifiant qui est égale à zéro. Ensuite ici, au niveau de mon opus effect, j'ai dit qu'ici, on ne devait passer uniquement qu'un tableau de dépendance plutôt, au niveau du tableau de dépendance, on devait passer ici une valeur qui provient d'un setter et la fonction ou alors le comportement qui sera dans ce use effect ne sera exécuté que si cette valeur a changé. Donc, plutôt que de passer ici id. On va maintenant essayer de lui passer ici identifiant. On va lui passer ici identifiant. Et si plutôt que de le loguer ici id id, on va essayer de le loguer ici identifiant. Ensuite ici, au niveau de au niveau de chain identifiant, on n'a rien à faire, on a juste le loguer identifiant. Et c'est tout ce qu'on a à faire. On va voir si cette portion de code sera exécutée si jamais identifiant change. Parce que lorsqu'on fait ici ce clic-là, identifiant change. Et je pense qu'on peut venir essayer de vérifier à chaque fois ici avec un consommation log ici de identifiant. identifiant. Donc, on va vider ça dans un premier temps. Et ici, on va venir cliquer ici sur générer identifiant. Donc, lorsqu'on cliquer ici sur générer identifiant, on voit qu'on n'a absolument rien qui s'affiche dans la console. Pourtant ici, on a toujours nos consoles.log qui sont hors des useEffect. Mais pourtant ici, on n'a rien ici au niveau de la console. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu bizarre. Et pourquoi est-ce que c'est bizarre? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les variables qui ne proviennent pas ici du state ne peuvent pas générer ici un nouveau rendu. C'est-à-dire que identifiant, c'est une variable qui a été définie set, mais elle n'a pas été définie ici avec un setter. Et lorsque je parle ici de setter, je parle ici du hookUseState. Donc, puisqu'un appareil a été défini ici avec un setter, elle ne peut pas déclencher ici un nouveau rendu de la page. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on clique ici sur identifiant, on n'a absolument rien, rien dans la console. Donc, vu que c'est une variable de type let, qui n'est pas créée ici avec un setter, elle ne peut pas déclencher ici un nouveau rendu. Et donc, ce bootcode ne peut pas être exécuté. celui-là, il sera exécuté au montage puisque la composante est montée, elle va d'abord essayer d'afficher ici toutes les informations qui lui ont été données dans un premier temps. Et lorsqu'elle va finir de faire son rendu, lorsqu'on va finir de générer identifiant, il ne pourra pas générer un nouveau rendu puisqu'ici, l'identifiant qui lui a été passé, puisqu'ici, la fonction qui lui a été passée ne prend pas en compte d'ici un setter, c'est-à-dire cette fonction-là, identifiant, elle ne prend pas encore d'ici un setter. Par contre, si on avait mis identifiant ici dans un setter, si on avait mis par exemple identifiant, on avait dupliqué cette ligne, et si on avait appelé ça identifiant, et on avait supprimé ici le let, et si on avait mis par exemple ici set identifiant, on avait fait ça ainsi, on allait avoir le rendu initial, en dessous de ce qu'on allait faire, sur le cas de générer identifiant, vous allez voir qu'il allait à nouveau générer ici les identifiants. Et pourquoi est-ce que maintenant il générait ici de nouveaux identifiants, pourquoi est-ce qu'il a fait ici des données dans la console, puisque maintenant identifiant est une variable qui a été définie ici avec le setter, et puisqu'il a été défini avec le setter, lorsqu'il est modifié, il déclenche ici un rafraîchissement de l'écran, voilà pourquoi est-ce que les nouvelles valeurs sont mises à jour, et on a maintenant des données ici au niveau de la console. J'espère que vous avez compris ici que dans ce cas d'utilisation, le Oculus Effect est déclenché, seulement si la valeur qui a été mise dans le tableau des dépendances est une valeur qui provient ici des setter, et elle a été modifiée. Ok, ensuite ici il y a une dernière chose que je vais préciser avant qu'on passe au point suivant, je vais ramener identifiant à son état de let. Voilà, je ramène identifiant à son état de let ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Ici, ce n'était pas identifiant, au niveau du useEffect, c'était ici, id, id. Voilà. Et ici, je vais venir vider la console, on va la rafraîcher aussi en partant de 0. Ici, on a rendu au montage, rendu au montage 2, mais ça, vous savez maintenant, on a ça qui est là, rendu au montage 2 qui est en bas. Ici, on a la valeur des identifiant qui est 0. Ici, on a le console.look de 3. Ensuite, on a le console.look, je serai exécuté à chaque fois que id sera changé. Et ici, on garde l'ancienne valeur de id ici. Et ici, on a la fonction clean up qui n'est pas exécutée puisqu'on n'a pas déclenché ici un nouveau rendu. Au niveau du tableau des dépendances, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas un paramètre une seule fonction. Elle ne prend pas un paramètre une seule propriété. Elle peut prendre un paramètre plusieurs propriétés. Donc, par exemple ici, on peut ajouter ici notre variable identifiant, c'est-à-dire notre lettre qu'on a définie avec identifiant, au niveau du tableau des dépendances. Mais il faut savoir que lorsqu'on ajoute plusieurs valeurs au niveau du tableau des dépendances, ce comportement de useEffect sera déclenché uniquement que si l'une des valeurs présentes au niveau du tableau des dépendances a été modifiée. Pas toutes. Elles doivent vérifier si simplement une seule, si l'une d'entre elle a été modifiée, alors ils réexécutent ici la logique qui se trouve dans le auqueuseEffect concerné. Par exemple, ici, on a mis identifiant et on a mis idée. On a mis idée et identifiant. Id, c'est une variable de 7 heures. Identifiant, c'est une variable de let. Identifiant ne peut pas être modifié. OK ? Donc, on va vider ça et ici, on va venir cliquer sur Générer ID. On voit que lorsqu'on cliquer ici sur Générer ID, on a ici Rendu au montage qui s'applique, Rendu au montage 2 qui s'applique. Ici, on a le 0 qui est là, qui était ici la valeur d'identifiant, n'a pas été mis à jour. Et ici, on a Test 3 qui est là aussi. Donc, on voit que lorsqu'on cliquer ici sur Générer ID, ça déclenche ici un nouveau essai rendu puisque, au niveau aussi de ce Oculus Effect, il détecte que dans les valeurs qui se trouvent dans le tableau de dépendance, l'une d'elles a changé. Si par exemple, si par exemple ici, où est-ce qu'on a modifié sur l'idée ? Si par exemple, on modifie l'idée, voilà. Si on clique au niveau de Change ID, on n'avait pas fait ça et on avait simplement fait ici Identifiant. On commentait ici le Setter ID et on mettait à jour ici Identifiant à travers la méthode Change ID. Je vide ici ma console à nouveau. Je rafraîchis. Je clique ici cette fois sur Générer Identifiant. Puisqu'ici, il ne s'agit pas d'un setter, Identifiant ne peut pas être mis à jour. Et puisque Identifiant ne peut pas être mis à jour, au niveau du tableau de dépendance, il ne détecte aucun changement et puisque Identifiant ne peut pas être mis à jour, il ne peut pas déclencher ici un nouveau rendu. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ici, on n'a rien dans la console peu importe le nombre de clics qu'on va faire ici sur le bouton Générer Identifiant. Générer ID. Donc j'espère que vous avez compris cette partie ici sur le tableau de dépendance et l'utilisation du Oak Use Effect ainsi que la méthode CleanUp. Donc je vais ramener tout ce qui était là juste pour qu'on puisse progresser et ce que je vais faire à nouveau, c'est que je vais venir supprimer ici ma variable Identifiant puisqu'on l'avait juste utilisé ici pour faire ici une démo. On va le retirer du tableau de dépendance. On va supprimer ici sa constant. On va supprimer ça aussi Identifiant et là on va venir supprimer ici la ligne d'identifiant. sans oublier le bouton qui permet de générer ici Identifiant. Et là si on fait ça on a encore ici à nouveau notre ID qui est là et notre bouton générer ID qui est là. Ok. Donc maintenant qu'on a ici nos trois cas de figure, on a ici ID qui est là c'est-à-dire il est dans le tableau de dépendance qui doit être exécuté à chaque fois que cette valeur va être changée. Ici on a le tableau de dépendance qui doit être exécuté une seule fois au démarrage c'est-à-dire dans ce cas-là et celui-là qui doit être exécuté ici à chaque rendu. Donc ce qu'on va faire c'est que là au niveau de la console je vais d'abord commencer ici par rafraîcher l'écran et on voit que on a ici je serai exécuté à chaque fois que ID sera changé. Bizarre. Initialement ID n'est pas définie donc par défaut ID undefined et lui il doit être exécuté uniquement que lorsque ID sera changé mais pourquoi est-ce qu'il est exécuté par défaut? Pourquoi est-ce qu'on a ça ici au niveau de la console puisque ID n'a pas changé? Pourquoi est-ce qu'on a ici ce message-là au niveau de la console? Ça c'est une bonne question. Ensuite ici ce qu'on va faire c'est que là on va venir décommenter celui-là on va venir décommenter ici les autres Ocuse Effects c'est-à-dire celui qui sera exécuté une seule fois au démarrage ensuite celui qui sera exécuté ici à chaque rendu et ici on va essayer de supprimer le console.log de rendu 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 histoire d'avoir juste ici le console.log qui provient d'Ocuse Effects donc on enregistre ça on va vider la console juste pour être sûr qu'on part ici de zéro et cette fois on va rafraîchir et il y a encore un testoir qui s'est caché un instant je le trouve je sépare le site le testoir je rafraîchis la page ok on voit qu'on a ici je serai exécuté à chaque rendu donc lui il est normal on voit ici je serai exécuté une seule fois au démarrage lui il est normal ensuite ici on voit ici j'essaie exécuté à chaque fois que idée sera changée et on a passé idée comme tableau d'indépendance et pourtant il se trouve là bizarre bizarre vraiment bizarre idée n'a pas changé puisque idée par défaut est undefined et on peut vérifier ça puisqu'au niveau ici de ma fonction au niveau de mon setter j'ai mis par défaut ici idée comme étant undefined alors pourquoi est-ce que cette partie ici du code useEffect a été exécutée alors que mon idée n'a pas changé mon idée est restée undefined il est toujours undefined et pourquoi est-ce que celui-là a été exécuté donc ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on utilise ici le hook useEffect de React le hook useEffect de la bibliothèque de React initialement initialement et ça il faut le garder dans le hook useEffect de votre page React va d'abord les exécuter et cette manière de les exécuter ça lui permet ici de les initialiser pour pouvoir attendre ici d'un comportement futur donc par défaut il va initialiser ici tous les hook useEffect qui auront été définis si vous avez mis ici des hookup qui doivent être exécutés sous forme de condition avec ici dans ce cas-là le tableau de dépendance il s'en fiche il va se contenter ici d'exécuter ici tous les tous les hook useEffect qui sont présents ici sur votre composante une fois qu'il aura fini de les exécuter c'est comme s'il les prend et il les garde en mémoire et il s'est dit tiens si jamais celui-là doit être fait je dois faire ça donc je vais d'abord essayer de le rendre juste pour pouvoir le visualiser encore si vous voulez essayer de comprendre c'est que React va rassembler ici tous les hook que vous avez fait il va les mettre ici dans un tableau il va les mettre ici sur un tableau souvent messieurs d'enquêteurs des gars qui font les enquêteurs il va mettre ici tous les différents effects sur un tableau et il va voir ici bon celui-là je dois l'exécuter si jamais cette condition est réunie celui-là il doit être exécuté au démarrage celui-là il doit être exécuté quand ça sera fait quand ça sera fait initialement il essaie ici de rendre ici toutes les conditions que vous lui proposez ou tous les use effects que vous lui proposez sur un tableau juste pour pouvoir visualiser et nous dans notre cas ce tableau-là c'est ce tableau c'est le console c'est la console plutôt donc il initialise d'abord ici tous les effects ici dans un premier temps juste pour pouvoir les visualiser ensuite maintenant donc là on a ça ensuite maintenant il fait quoi puisqu'il les a déjà initialisés et il sait maintenant à quel moment déclencher qui si jamais on clé si il générait idée on voit que cette fois il génère ça il y a un nouveau rendu donc il génère ça ici il génère je serais exécuté à chaque rendu ici on voit qu'ici il avait généré 3 et cette fois on voit qu'il en a généré 2 sachant que la dernière ici c'est la fonction clean up qu'on a mis en place pour détecter ici l'idée lorsqu'elle a été détruite et recréée donc comme je le disais il les a mis ici sur un tableau et il a mis ici chaque fonction c'est-à-dire je dois faire ça à tel moment ça à tel moment ça à tel moment et puisqu'il a fini de faire ça maintenant et qu'on clique ici il remarque que bon ils ont cliqué sur ce généré ID et qu'est-ce que ce généré ID fait ce généré ID il doit générer ici un nouveau identifiant en se basant ici sur l'ancien ok l'ancien c'était quel champ ID d'accord est-ce que ID est un secteur oui ID est défini dans un secteur ok ou que la nouvelle valeur de ID a été assignée oui ok donc puisque ID a changé alors je vais exécuter ici ce hook là ce useEffect là je vais l'exécuter voilà pourquoi est-ce que cette partie là cette partie là est exécutée ainsi que cette partie là est exécutée donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu ici comment c'est c'est pas c'est pas difficile à comprendre c'est logique c'est logique il faut juste ici comprendre ici la logique ici du hook useEffect donc on est d'accord que c'est simple on est d'accord que c'est simple à comprendre d'accord voilà vous validez c'est simple à comprendre c'est juste une affaire ici de logique il faut comprendre ici comment le hook useEffect fonctionne ici de manière logique donc le hook useEffect c'est vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose d'assez d'assez brut c'est pas quelque chose de compliqué donc en gros en gros si on veut on peut dire que le hook useEffect il a un but premier son but premier c'est on va dire de synchroniser les données entre elles on va essayer ici de faire ici une sorte de synchronisation des données mais sans oublier que la gestion la gestion ici du cycle de vue de la composante reste ici sa définition ici entre RIF de façon globale donc j'espère que vous avez compris ça ici au niveau du hook useEffect et que vous voyez que c'est pas vraiment compliqué et encore ici au niveau du hook useEffect juste avant ici d'arrêter ici cette longue vidéo je vais vous montrer ici une très mauvaise habitude une très très mauvaise habitude du hook useEffect on va dire que pour celui-là on va essayer de faire ici une très mauvaise habitude ok donc c'est parti ici pour faire ici la mauvaise habitude au niveau ici de notre fonction je vais d'abord c'est ce premier effect là qui est dans un commentaire puisqu'il ne le sert plus on va essayer de créer ici un bug donc le bug vous l'avez peut-être rencontré une fois c'est celui qu'on appelle la boucle infinie donc ça crée ici un effet infini et ça fait planter ici l'ordinateur je ne sais pas si mon ordinateur sera capable de supporter donc si je fais que ça plante je serai obligé de redémarrer mais c'est parti alors comment est-ce que la boucle infinie se crée et comment faire ici pour l'éviter la boucle infinie se crée lorsque une variable de 7 heures est mise à jour dans un useEffect et qu'il y a un autre useEffect qui utilise cette variable pour générer et un rendu c'est-à-dire moi par exemple je vais mettre à jour ma variable id lorsque on aura un rendu à chaque rendu je vais rendre ma variable id je vais la rendre dynamique donc j'ai fait ici un setId dans un premier temps et ici je vais faire encore ici un mat.flor ok lorsque 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 la composante aura ici un rendu puisque ça sera exécuté à chaque rendu je vais mettre à jour ici id on est d'accord ici je mets à jour id à chaque rendu ensuite ici plus bas je vois qu'on a ici un autre useEffect qui dépend ici de id c'est-à-dire celui-là doit être exécuté à chaque fois que id change à chaque fois que id change celui-là doit être exécuté alors qu'ici au niveau de ici j'ai dit qu'à chaque rendu je mets à jour id et on n'oublie pas que lorsqu'on met à jour ici une variable avec un secteur de react avec un secteur elle déclenche automatiquement un nouveau rendu donc ce qui fait que lorsque la composante sera montée ça, ça va générer un nouveau rendu ça va générer un nouveau rendu ça, ça va être appelé ça va recharger la page ça, ça va être exécuté à nouveau celui-là va recharger à nouveau la page et lui aussi il va venir reprendre en gros on aura ici une opération en boucle ant ce premier effect là qui modifie ici la valeur de id et ce second effect qui s'exécute à chaque fois que id change et quand il s'exécute il déclenche un nouveau rendu et celui-là prend donc lui il prend 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 ce qui fait que ça donnera ici une boucle infinie donc ce qu'il ne faut pas faire ici avec le hook use effect c'est de modifier ici un secteur dans un autre use effect alors que cette valeur là elle dépend ici ou alors se trouve dans le tableau de dépendance d'un autre use effect là je n'ai pas encore enregistré ce que je vais faire c'est que je vais vider la console et je vais venir là et je vais enregistrer on voit qu'ici on a ici une boucle infinie qui apparaît là ici je pense que mon navigateur c'est un petit peu ici fâché il a arrêté de faire ici l'appel en boucle et où est-ce que je peux aller au niveau des erreurs voilà on remarque que Firefox a fini ici par implanter voilà ce que je voulais pas première fois ça finit ici par implanter donc si je retourne ici sur 5173 qui est ici l'URL on va voir qu'ici on a ici encore ici tout ça et ici il dit quoi maximum update depth exceeded c'est-à-dire que le nombre de rendu qu'il peut faire a été excédé excédé c'est ça oui excédé et on voit qu'ici on a ici plusieurs 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 console.log 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 qui ont été appelés et pourquoi est-ce que ça fait ça parce que c'est un petit peu comme je vous l'ai dit celui-là il est exécuté à chaque rendu par des fois il met à jouer ici id celui-là il attend ici qu'id change donc une fois qu'id change il relance ici un nouveau rendu et celui-là encore il reprend en gros ça devient ici du ping-pong entre les deux le premier met à jour id l'autre détecte que id a changé alors il rend il relance la page l'autre encore il remet à jour id et celui-là encore il remarque que id a changé et il relance la page et on reste ici dans une boucle infinie là ici c'est parce que je suis sur la dernière version de Firefox que on va dire ici le plantage a été minime mais si vous êtes ici un navigateur qui n'est pas à jour c'est un vieux navigateur vous allez voir que votre écran va totalement planter donc voilà ici comment vous faites ici comment est-ce qu'on fait ici pour créer une boucle infinie et comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'éviter il ne faut pas créer ici un setter un effect qui dépend ici d'un autre use effect s'il y a un autre use effect qui utilise ici une variable prière de ne pas le modifier directement dans un autre use effect sinon ça va créer ici l'effet de boucle infinie donc j'espère que vous avez compris ici le fonctionnement ici du hook use effect en gros de façon globale donc je vais supprimer ça pour retirer la boucle infinie je vais rafraîchir ma page et on voit que là j'ai pu ici ma boucle infinie et on peut dire que là maintenant mon application est contente donc voilà un petit peu ici ce que je voulais vous apprendre ici sur le hook use effect théorique c'est peut-être pas grand chose mais je pense que ça va beaucoup ici vous aider à comprendre ici le fonctionnement du hook use effect et pas trop garder en tête les petites notions d'utiliser use effect lorsqu'on a un appel d'API ou ce genre de choses donc voilà un petit peu ma compréhension ici du hook use effect que j'ai essayé de simplifier le plus le plus minimum le plus simplement possible pour vous j'espère que vous avez appris quelque chose j'espère que ça vous a plu j'espère que maintenant vous saurez ici comment debaquer et debaquer ici votre code comment gérer ici les cas avec le hook use effect et comment ne plus avoir peur ici de ce hook là et l'utiliser correctement donc merci d'avoir suivi ici cette longue vidéo ennuyante j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé et on va se retrouver peut-être plus tard sur la chaîne pour encore ici une nouvelle vidéo et au passage on n'oublie pas ici de laisser des commentaires mais dire ce que vous en pensez vous abonnez si ça vous plaît et partagez cette vidéo la liker et on se retrouvera ici dans une future vidéo on va essayer encore une fois de faire ici une application ou alors faire ici un autre tutoriel de ce jeu et on va essayer de se retrouver